Lorsqu'on compte de 5 en 5 à partir de 102, quel nombre dit-on ? Cochez les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une. Alors ce qu'on doit faire, c'est commencer à compter à partir de 102 et compter de 5 en 5. Alors je vais prendre le calepin pour pouvoir travailler. Alors je commence à partir de 102, donc le prochain nombre que je vais dire, ça va être 102 plus 5. Donc il faut que je fasse ce calcul-là, 102 plus 5. Alors je peux compter ça sur les doigts, 102, donc après c'est 103, 104, 105, 106, 107. Donc 102 plus 5, ça fait 107. Voilà. Alors je vais noter en bas ce qu'on dit, on a 107, déjà ça c'est le premier. Ensuite, si je continue à compter de 5 en 5, donc là il faut que je fasse 107 plus 5. Ça c'est le prochain nombre que je vais devoir dire. Donc 107 plus 5. Alors pour faire ça, j'ai un petit truc que j'utilise, c'est que je dois faire 107 plus 5, mais je peux très bien dire que c'est 107 plus 3 plus 2. Alors tu vas voir pourquoi je fais ça. Donc je vais écrire ça 107 plus 3 plus 2. Ça c'est la même chose que 107 plus 5, puisque 3 plus 2 ça fait bien 5. Et en fait là, c'est pratique parce que du coup, ce que je vois qui est là, ici, 107 plus 3, ben 107 plus 3 ça fait 108, 109, 110. Donc 107 plus 3 ça fait 110. Voilà. Et bon, c'est pour ça que je fais ça, parce que j'ai 107, et au lieu d'ajouter tout de suite 5, en fait j'ajoute ce qu'il faut pour aller jusqu'à la dizaine d'au-dessus, donc ici jusqu'à 110. Et après, il faut encore que j'ajoute ces 2 qui sont là. Donc en fait, 107 plus 5, c'est la même chose que 110 plus 2. Donc 110 plus 2, ça fait 112. Voilà. Donc le prochain nombre ici, je vais le noter là, c'est 112. Ensuite, alors je continue. Donc après 112, si je compte de 5 en 5, je vais avoir 112 plus 5. 112 plus 5, ça fait 113, 114, 115, 116, 117. Donc j'ai ici 117. Donc le prochain nombre, c'est 117. Je continue. Ensuite, je vais avoir 117 plus 5. Alors là, je vais faire comme tout à l'heure. 117 plus 5, c'est 117 plus 3 plus 2. Puisque là, j'ai juste écrit 5. Au lieu d'écrire 5, j'ai écrit 3 plus 2, c'est la même chose. Et là, ce qui est pratique, c'est que 117 plus 3, j'arrive à la dizaine supérieure. Puisque ça fait 117 plus 1, ça fait 118. 119, 120. Donc 117 plus 3, ça fait 120. Et du coup, là, j'ai 120 plus 2, ce qui fait 122. Voilà. Donc le prochain sur la liste, c'est 122. Alors, ensuite, j'ai 122 plus 5. 122 plus 5, eh bien, ça fait 123, 124, 125, 126, 127. Là, j'ai ajouté 5, donc ça me fait 127. Voilà. 127. Donc là, j'écris 127. Et maintenant, la liste ici va jusqu'à 130. Donc il faut que je continue encore un petit peu. Je vais en rajouter 1. Enfin, je pense que 1, ça suffira. Il faut que je fasse 127 plus 5, puisque je compte de 5 en 5. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. 127 plus 5, c'est pareil que 127 plus 3 plus 2. Et là, de cette manière-là, 127 plus 3, ça fait 130. J'arrive à la dizaine du dessus, donc c'est 130. Plus 2, donc là, j'ai 130 plus 2. Ce qui fait 132. Voilà. Alors là, ça y est, on a terminé, puisque 132 est plus grand que 130. Alors maintenant, je rajoute celui-là sur la liste. Donc quand je compte de 5 en 5 à partir de 102, j'ai ces nombres-là. 107, 112, 117, 122, 127, 132. Donc là, je vais voir, je vais cocher ceux qui sont dans cette liste. 103, on ne l'a pas dit. Par contre, on dit 107, celui-là, il est bon. On dit aussi 112, on ne dit pas 115. Par contre, on dit 117, on dit 122, 127 et on ne dit pas 130. Voilà.